Bonjour à tous, bienvenue à Magic Mastering. Alors, c'est une petite vidéo autour de l'alimentation farade. Je voulais faire une mise à jour d'une découverte qu'on a faite, qui était un petit peu surprenante, parce que jusqu'à présent, on aime bien vendre la farade avec notre câble, le Magic Furutech L6. Dans ma tête, je m'étais dit, avec cette farade, il faut une petite section de câble secteur avec. Et puis, par un heureux hasard, une erreur de branchement, on a mis dessus un Magic Furutech L3, le Mustang, qui là est une grosse section que normalement, on destine aux amplis. Alors, on l'a même mis avec une fiche Furutech NCF50. Et à ma grande surprise, sur le 432 Evo, ce câble sur la farade amène un plein en bas surprenant et quelque chose de crémeux dans les médiums. Donc, il y a une sorte d'épaisseur qui se met en place. Et donc, ça veut dire que la farade, une fois de plus, se révèle surprenante. Elle est très sensible au câble qu'on lui met en amont. Et là, ça nous fait une deuxième possibilité. Avec le L6, on a quelque chose de très fluide, de rapide, avec des très beaux médiums. Et vraiment, la notion de fluidité, de rapidité. Et là, avec un L3, on a une autre proposition. Si on a besoin de quelque chose d'un peu plus plein, on a quelque chose qui s'assoit. Et puis, je reprends ce mot-là. J'aime bien ce mot-là. Ce velouté, ce crémeux dans les médiums qui est fort agréable. Donc, vous voyez que ce n'est pas l'un qui est meilleur que l'autre. C'est vraiment deux propositions différentes. Et j'avais envie de partager avec vous cette belle surprise à partir de la lime, de pouvoir, en fait, tuner vraiment le système à son oreille comme on a envie. Est-ce que j'ai envie de plus de rapidité et d'agilité ou est-ce que j'ai envie d'un truc un peu plus assis ? Eh bien, avec la Farad, on a ces deux possibilités avec soit le Magic Fury Tech L6 ou le L3. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis à bientôt pour d'autres découvertes comme celle-ci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501